Darius s'est bel et bien souvenu des Athéniens, de sorte qu'il est en route pour la Grèce, accompagné de son fils Xerces et de toute la machine de guerre perse, pour venger la défaite humiliante que nous avons infligée aux barbares. Darius et sa flotte ont laissé derrière eux un sillage de destruction à travers la mer Égée, tandis que Xerces et son armée, après avoir réprimé des soulèvements en Égypte et en Babylonie, marchent sur nous par le nord. Déjà, les Montpellion et Itôme se sont rendus. Après une conférence tenue sur l'isthme de Corinthe, toutes les cités-états de Grèce ont convenu de s'unir face à la menace des barbares. Même Corinthe et Sparte ont rejoint l'alliance, quoique à contre-coeur. Malgré l'unité de la Grèce, battre l'armée perse sera une tâche ardue. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le sixième épisode de l'Histoire d'Athènes, donc la campagne. Donc nous aujourd'hui, nous sommes dans le scénario Vengeance. Trois objectifs régnaient sur les cités de Marathon, Athousas et Érythrée. Marathon, elle est déjà vassale de base, donc on va subir une attaque et on va devoir la récupérer. Athousas, c'est la deuxième cité perse, qui est au nord de Sardes, si je ne me trompe pas. Et Érythrée, c'est une cité alliée de base, qu'on avait comme partenaire commercial. Donc peut-être qu'on ira de la reconquérir, ou que, comme dans les premiers scénarios, on avait des cités qui n'ont venu en tant que passe. Donc à voir. Ok, Monument, le nom d'une colonie. Alors, pause d'abord. Je le regarde un petit peu, donc. Ouais, Érythrée, allez au nord de chez nous, c'est une cité alliée. Les thermopiles, c'est bon. Marathon, c'est un vassal. Donc il faudra aller chercher à Athousas, ce qui me semblait. Donc c'est en... Alors la province de Mizy, comme ils appellent, ok. Et elle a l'air assez lourdement fortifiée. Ça promet d'être un challenge. Déjà, la première chose que je veux voir. Ouais, on va pas voir en fin de nos stades, ça c'est cool. Donc là, je vais mettre mon stade là. Au niveau économique, je continue d'acheter. Le vin, j'ai arrêté d'en vendre. On a le tribut de l'orion, 1500 par an. Ça, ça va être très bien. On va avoir des sous. Ok. Donc là, je l'ai déjà placé quelques entrepôts. Alors, pourquoi je place des entrepôts ? C'est pour plus tard. Parce que je pense qu'à mon avis, on va avoir des... Après la guerre du Médic, on aura des guerres pédoponneses. Et peut-être encore un scénario à portée économique. Donc je préfère anticiper, si on est le mangeur des sanctuaires. Donc là, autant commencer à rassembler du marbre. Et pourquoi pas un peu de bronze pour les sculptures. Ce qui va nous être très utile. Alors là, on a assez de bois pour l'instant. Je vais arrêter de en acheter. Quoi qu'on a déjà un entrepôt là-bas. Donc donc, Sparte qui nous rejoint. Très bien. Nos demeures ont évolué. Ça, c'est une action nouvelle. Le commerce avec... C'est Corinthe. Ah, attends, c'est pas Corinthe. Alors, qui c'est qui nous revendait de la laine à un moment ? Non. Personne pour l'instant. Ok. Donc je vais attendre encore un petit peu avant d'aller... Ah oui. Faut pas que j'oublie ça. Corinthe est redevenu à Nadi. Ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, les Grecs n'avaient pas le choix de se coaliser contre les forces perses de Darlus et de son petit Zerxes. Parce que l'avantage numérique des perses était très flagrant. Je pense que c'était des... Quoi ? Allez. Peut-être plus de 100 000, 600 000, 200 000 minimum. Les Grecs devaient de quoi ? Peut-être 100 000, 150 000. Contenu grand maximum, je dirais. Si quelqu'un a les chiffres exacts, n'hésitez pas à les mettre en commandeur. Ça me fera un petit peu d'instruction. Donc je vais racheter de la ligne 12. Je vais commencer aussi à développer un peu ce quartier. En termes d'embellissement et d'agrément. Donc on a déjà les belvédères. On va faire des jardins d'agrément par ici. Par là également. Et je vais inverser un peu les deux, tiens. Je vais aussi élever des impôts. On va en avoir besoin. Comme on est en guerre, ils veulent faire une économie assez solide. Bon, même si on a regardé. Parce que regardez là, regardez les dépenses que l'on a déjà. Il faut les revenus. Qu'est-ce que tu veux ? Alors là c'est bon. On a acheté ça. L'huile d'olive, je vais cesser la chambre. On en a suffisamment. Par contre là, oh, les postes de laine là sont pleins. On va tout de suite. Et là qui veut. Je vais également... Alors ici, je te l'active la chambre. Alors là, c'est un petit rêve. Attends, c'est un petit rêve. C'est un petit rêve. C'est un petit rêve. Oh, il est moche. Bon, c'est pas un objectif. Mais on va y aller quand même. Je pense qu'avec 4 compagnies, ça devrait suffire. On a 6 compagnies, ça fait 8 fois 6, ça fait 48 opliques. Je pense que c'est largement suffisant. J'espère qu'il va y avoir un peu d'action très bientôt. Cette armure commence à me démanger. Surveillons un petit peu. Ouais, donc, maraton est toujours vassal. Ça, c'est une bonne chose. Je vais quand même m'enregistrer en cas de coulure, on va dire. C'est vrai qu'il y a... Ouais, ils vont nous demander des fonds. C'est logique à chaque fois. Mais bon. Combien vont-nous besoin de voix ? 122. Ah ouais, vous avez envie. Ok, ah bah oui. Je vais faire pareil. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une onde d'autres cas. C'est dommage, c'est étonnant d'ailleurs. Voilà. Bon. Je pense que... Ah ouais, ils sont vénères les pertes, ça se sert, non ? Attendez. Je vais essayer d'envoyer des défenses. Je vais garder une trégrème en réserve, quand même. C'est quand même étonnant qu'ils aient essayé à me battre. Je leur ai envoyé quatre compagnies, quand même. Bon. Je rattaquerai à pleine puissance et ça devrait les calmer, je pense. Je surveillerai aussi le... Tu rêves ça, non ? Tu peux courir. Alors, là, on a des podiums à bâtir. Un gauche, un droite, parfait. Autant bien développer ces quartiers, parce qu'ils vont être très utiles, je pense, pour la fin. On a une grande population pour qu'Athènes rayonne. Malheureusement, Corinne, c'est gentil, mais je ne peux pas. On garde un peu de chômage en réserve, c'est toujours utile. Je vais rattaquer... J'ai tenté de rattaquer à pleine puissance, dès que... L'armée de... Comment ça s'appelle ? L'armée de... Qui est partie à Delos reviendra, voilà. Donc là, le stade, ça va être très bien. J'ai tellement envie de tenter... Ouh, ils ont pris Erythrée, ça. Pas bon, ça. Alors, Erythrée. En run, en général, sauf Lorient, je prends plutôt les... Comment ils s'appellent ? Marathon. Si avec six compagnies, marathon, je n'arrive pas à récupérer la cité, je ne comprends pas. Erythrée, ça sera là, c'est la deuxième partie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les traits, vraiment bien... Bon, ça a suffi à défendre, donc... Il va falloir surveiller à tous os, pour voir comment ils vont réagir. Par contre, là, j'aimerais bien peut-être... J'aimerais comprendre ce quartier. Alors, attendez, j'ai essayé un truc. Hop, je vais rajouter peut-être juste... Une maison de chaque côté. Je pense que ça peut être largement suffisant. Et, normalement, je pense que ça devrait passer. Je pense que j'ai tenté le coup, on verra. Donc, je vais rajouter tout de suite... Le théâtre. Donc là, ça ne passe pas, mais de l'autre côté, peut-être que oui. Et dans le douche, je vais rajouter une maintenance. Parce qu'il n'y a pas de raison, je pense. Je vais racheter... C'est une excellente nouvelle. Et R.E.T.R.I. a été récupérée. Parfait. Maintenant, il nous reste le gros morceau. A savoir, la cité de Hathousas, où Xerces se trouve à l'eau où nous parlons. Je vais peut-être acheter un peu de bois en réserve. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Non, tout ça. Alors là, c'est hors de question. Est-ce que je peux avoir des ateliers de sculpture ? Et si on commençait plus tard sur l'avenir, on va préparer deux ateliers de sculpture. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a fait tomber de Montpellion ? Oui ! Donc, on va recommander des lingots de bronze. Odessos, rien. Amphipolis, on va leur demander un petit peu de bronze. Et on va leur faire un nom de drague en échange. À savoir, 2500. Je pense que ce n'est pas... Ce n'est peut-être pas de mauvais bail en fait. Alors, quand on dit notre camarade d'herbe, je ne dis rien sur ce sujet. Ok. Donc, au moins, encore un gros stock du doyé. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Encore 20% de chômage quand même. Je vais peut-être améliorer un petit peu la production de laiterie au nord. Il faut rajouter 4. C'est toujours ça de prix. Et une matrice supplémentaire. Hop là, tu la rajoutes ici. Parce que comme c'est le plus proche. Parfait. Merci Montpellion. Amphipolis, c'est content pour le fond d'argent. C'est toujours utile l'argent. Chouette. Donc là, on a un beau petit stock de sculptures qui va être utile. Monument de facilité disponible. Ça, c'est cool. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, comment se passent nos... Nos revenus sur le temps rouge. Ça, c'est cool. 16% de chômage. 1,5 gare pour même. Ça va être utile pour l'avenir. A tous as, j'ai dit non. Je n'ai pas vu de message s'il y avait une baisse des effectifs militaires. Bon. Je vais faire tout supprimer déjà les messages. Un petit peu de trait de temps en temps, ça fait pas mal. Je pense que, à partir de maintenant, chaque scénario, je vais... Je vais supprimer les messages. Comme ça, ça m'évitera des longs fils. Il y a des idées de retrouver tel ou tel message. Donc ça, plus besoin. Donc là, je regarde un peu. Je pourrais passer le quartier au niveau supérieur. Ça, c'est important, Lorient. Alors, combien on aurait de troupes là si on partait à attaquer à tous as là. 4, on aurait 7 compagnes. Ce qui fait 7 x 8,56. Les 3 très rêves. Et alors, Delos, c'est pas un bon appui. Ouais. En revenant général. Et je vais attendre un petit peu qu'il y ait un message comme quoi... Ah, pardon. À tous as, c'est hostile, OK. Qu'est-ce qui me fait le... On m'a envoyé 3 compagnies fascistées. Est-ce que les flottes peuvent y aller ? Non. Je pense que 3 compagnies sur 8, sur 7, c'est déjà bien. On a réussi à défendre Lorient contre la menace de Xerxes. C'est bizarre, ça. Parce qu'en fait, quand je regarde le temps, il me reste quelques minutes et je pense que... Est-ce que j'ai perdu des joueurs ? Donc, désolé, peut-être qu'il y aura des petits soins en vidéo, mais ça, c'est comme... Ça, c'est un exprès, je retourne sur mon menu. Hop, c'est pas grave, pas de regret. Mais bon. Je pense que ça devrait... J'espère qu'on ne voudrait pas là-dessus. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Donc là, on a pas mal de gens. On a 3824 personnes. Donc, on est plutôt bien avancé, je pense. 3 quartiers, ça suffit. Marathon qui nous adore. Et là, je pense que, dès que les compagnons reviendront, on va aller jauger un peu les défenses. Qu'est-ce qui se passe là ? On a perdu un peu d'habitants. Nos soldats sont victorieux. Ah, j'ai compris. En fait, je crois me rappeler comment on va faire bien les autres. En fait, les Perses vont attaquer toutes les cités qu'on a, quoi. Ouais, ça y est, ça me revient. Donc là, je vais rajouter un autre outil de sculpture supplémentaire pour tout avoir. Alors, pourquoi on perd les soldats du temps ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, j'ai compris. En fait, c'est quand on part en guerre, quand on envoie nos troupes et qu'on en Perse. D'accord, je vois mieux. Bon, je vais sauvegarder là, je vais vous laisser là, je vais faire une petite ellipse le temps de faire la conquête de la cité d'Athousas et je vous retrouve après. Après, les amis, donc j'ai eu un petit message il n'y a pas longtemps comme quoi la cité d'Athousas était vulnérable. J'ai essayé de vous le retrouver. Voilà. Donc, il date de l'an dernier. En regardant sur la map, il ne reste qu'un bouclier. Donc, on a une occasion en or de récupérer la cité et de gagner ce scénario. Marathon qui serait bon. Là, j'ai plein de révoltes. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est le scénario qui veut un peu ça. Je pense qu'on devrait s'en sortir. J'ai enregistré quand même très souvent. Et voilà. En dépit de cet éclatant succès, obtenu par l'alliance des cités-états grecs, Sparte et Corinthe vous tournent de nouveau le dos. Donc, du coup, ça veut dire que la guerre contre les Perses s'est terminée. On a réussi à les repousser, à les mettre en déroute. Certainement dû à la qualité de l'équipement grec parce que les Perses, je respecte les Perses, mais l'équipement est très particulièrement léger face à du oplit lourd et de la cavalerie lourde. Voilà ce que ça peut faire comme dégâts même si très inférieurs en nombre, on va dire. Mais voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada